Gilles Proulx, vous avez écrit un livre, Nouvelle-France, et vous auriez dû être informé de tout ça, à peu près. J'ai repris l'histoire de la Nouvelle-France, qu'on ne connaît pas et qu'on n'enseigne plus, et devant le succès, au Québec, j'ai vendu 20 000 copies. C'est énorme, au Québec, 20 000 copies. Alors là, on m'a mis de la pression pour rentrer dans le régime anglais, et j'ai publié l'histoire qu'on vous a volée. Alors là, c'est de la conquête à nos jours, de tous les courants, que les politiciens, les patriotes, entre autres, de la Révolution tranquille, doivent faire, se faire reconnaître. L'histoire qu'on nous a volée, c'est les mythes qu'on nous a volées. L'histoire qu'on nous a volée, c'est l'absence de reconnaissance de la nation. Bien que Tudeau, du beau délai, vient de créer, mais combien d'années après, l'histoire qu'on nous a volée, c'est les Indiens avec lesquels on était alliés, et on nous sépare deux, avec Hammers. Et la preuve, c'est que Pontiac, une fois qu'on nous a séparés, fait une révolution, une révolte, avec 50 000 hommes, pour revenir au régime de la Nouvelle-France. Ça voulait donc dire que nous, les descendants de la France, nous et de la Nouvelle-France, nous n'avions pas un passé génocidaire à l'égard des Indiens. Ils étaient tous nos alliés, sauf qu'ils y revoient pour des raisons qu'on connaît. Et ton livre est le résultat de combien d'années de recherche ? Ah, c'est la vie, c'est la France publique. C'est un emmagasinage des années, mais pour le faire, disons que j'ai fouillé un peu pendant un an et un peu. Les inspirations, ça a été, j'ai Jude Laporte qui est ici, qui est un historien, qui est venu me plépasser, j'étais très honoré. Et Marcel Tessier, qui est un excellent organisateur, Jacques Lacourcière, entre autres. Alors, tout cet amalgame-là, en fait, j'ai pu bâtir le scénario qui sortait de l'ordinaire. Et ce scénario va continuer de se vendre ? Il est toujours en tablette, oui, je le vois chez Renaud Bré avec un coup de cœur. Par la suite, j'ai publié un autre, les femmes remarquables du Québec. 60 femmes, je j'amance à Pauline Julien, des femmes qu'on a négligées, qu'on a méprisées, qu'elles veulent devenir médecins, politiciens ou pas, le pouvoir mâle les repoussait. C'était la mentalité de l'époque, et qu'ils vont réussir à devenir des femmes remarquables. Alors, ça, c'est le dernier qui est là depuis le mois d'octobre, qui circule. Est-ce que tu en prévois d'autres, par la suite ? Non, je ne sais plus quoi dire. Merci, Gilles Proulx. Sous-titrage ST' 501